salam aleykoum bonsoir c'est benito de ma santa ma santa benito allez ya falla kato nivido minké ni tardivement parce que d'où brella mais il faut niaquer parce que dans les deux jours là comme un cas fallé qu'on ne suit pas en forme dans les cas qu'un avis de l'état de la cela n'est dû à rien parce que bradou la messagerie par rapport aux événements d'hier mais ne m'attends seront des pierres ni abonne mais partager la vidéo voilà qu'on va tu cheris sera là tu es allé à sigrin sans m'informer c'est mais c'est pas grave n'a pas de souci mais je voudrais profiter l'occasion pour encore une fois dire à à nos mamans qui ont manifesté à conakry qui sont aujourd'hui menacé nous avons reçu l'information nous avons ces informations surtout celle qui était devant j'étais son nom elle est menacée en même temps je profite pour dire à ces petits blogueurs à ces blogueurs qui chante chante couleur mara fallo b au cobre la soirée d'où voir d'hier nara mon enfant là depuis le départ tout ce qui peut avoir l'argent avec avec d'un bruit à la prenez votre argent bouffé c'est tout basse devant quand va tu regarder les corboya les corboya et autres la corboya était avec nous d'abord voilà ce sont des échanges couleurs les corboya était dans l'ifdg corboya j'ai vu quelqu'un m'a envoyé sa courte vidéo mais c'est excusé parce que j'ai demandé de ne pas envoyer de ne pas m'envoyer de ne pas du tout m'envoyer la vidéo de ce de cette ordure qu'on appelle corboya je l'ai tout le temps dit voilà moi une personne instable une personne qui n'est jamais stable qui n'est jamais qui ne respecte jamais sa sa parole n'est pas mon camarade voilà elle s'occupe donc c'est de comment vas-tu mon ami bali au noy donc quand je vois les corboya le corboya était avec livre de chakusa dès le premier jour il est venu au siège de rpg pour attaquer l'ifdg j'ai fait un dél pour dire que non non on n'accepte pas ce qui quitte les autres partis politiques là vient dénigrer le parti d'origine quand vous constatez vous voyez ça dans le comportement de quelqu'un là c'est la même façon il va faire un jour lorsqu'il sera plus avec vous mabafo la voilà aujourd'hui c'est lui qui fait vidéo pour l'esprit c'est un énervé nous nous avançons oui lui l'avance mais malheureusement pour lui corboya le pays n'avance pas voilà ça dit cela a été un échec voilà donc et les autres petits blogueurs il ya un blogueur à qui on a demandé d'attaquer les femmes qui manifestent d'ancancry même tamo blogueur et au mayandima voilà je demande pas un blogueur d'attaquer les femmes là autres là où de venir insulter le rpg vous savez d'où mais à tout fait n'a pas obtenu le rpg partagez ils sont en train de mettre les têtes de mort partagez mettez les têtes de mort mettez les coeurs sont en tête de mort vous avez d'où mais en personne l'a tout fait vous savez d'où mouya au départ a cru à ce qu'on l'a dit au départ il barfa condamina on te donne le rpg puis tu restes président même lorsqu'il avait invité les membres du gouvernement il a été très clair je me dis rpg je vais mettre les jeux dans la tête du rpg moi même je vais gérer comme si c'est pour son père comme on l'a comme comme si il est au départ là il pensait voilà il pensait que le rpg était pour son père voilà pour lui il a dit demandé à tous les ministres les anciens qui étaient à la réunion à la première rencontre avec nous il a menacé les gens vous les vieux là je vais récupérer le rpg je vais garder c'est pour les mettre des jeux dans la tête du rpg là et puis c'est terminé je vais gérer le parti au départ c'est comme ça c'est ce qui a attiré les yannick comment vas-tu attiré les responsables ils ont accéléré rapidement dans mes tout sur place et aujourd'hui il est loin du rpg le seul a perdu aujourd'hui ce n'est même pas un problème de parti qui qui est dans sa tête regardez aujourd'hui le nouvel amphore du gabon il a ordonné un communiqué passe aujourd'hui il a ordonné l'ancien présent de partir ou mal bongo de parti de prendre toute sa famille partie de prendre toute sa famille partie aucun ministre d'oumad bongo n'est en prison aucun ministre il n'y a jamais eu de communiqué pour dire qu'il y aura une sasso sorcier ou ben on va vérifier les comptes de l'état tout le monde l'a entendu dire pour être candidat au procès d'élection au gabon il faut être de père et de mère gabonais comme aux états du là pour l'exemple sur les états étudiants parce que lui qui parle comme ça là il a les documents américains le cesse à cause à les poursuivre aux états-unis ici pour malversation financière parce qu'il a trois maisons dans les mirlandes mode africa donc ce que je voudrais vous dire je vais lire le document de jeune afrique pour rafraîchir la mémoire de plusieurs personnes mais je vais terminer par le premier point et à le dernier point du moins m'excuse le dernier point je voudrais m'adresser aux familles des victimes du 28 septembre je dis bien je voudrais m'adresser aux différentes familles des victimes du stade de 28 septembre vous avez écouté charoite vous savez le problème pour nous les guinéens on ne réagit pas à temps ce qui est dans sa bouche là qu'il appelle que nous les guinéens devons accepter de se pardonner tous ceux qui ont vu la vidéo qui ont les personnes qui étaient là bas on vit le visage de l'alice lorsque tout m'a passé ce n'est pas un match de football je dis bien ce n'est pas qu'un qui sommes osmore ce n'est pas un match de football je dis vous savez les gens pensent que la réconciliation que c'est une question de propos la réconciliation c'est une question de bavardage réconcilier les gens faire la paix pour certaines personnes c'est une question de bonjour mon broda un mot d'africa bonjour à des savannées ils pensent que c'est comme ça quand tu leur dis que la paix c'est un esprit la paix même en question est un esprit l'appel à c'est un esprit quand j'ai écouté ça vous savez ce qui me plaît ce n'est ce n'est ni un peu ni un guerrier ni un tourment ni c'est à dire c'est quelqu'un de la basse côte je tiens son nom qui m'a envoyé un abel vous savez parce que je fais pas attention au bavard aux choses inutiles regardez comment un ministre de la justice d'un pays cherche les mots pour s'expliquer pour s'exprimer merci bremba comment vas-tu regarder un ministre de la défense un ministre de la justice qui appelle tomba comme tomba d'adis vient là vous les forêts c'est là vous les petits forêts c'est je remercie de tout puissant là j'ai vu des personnes des frères forestiers qui sont extrêmement fâchés j'étais content très content du fait qu'aujourd'hui que la forêt réalise que notre frère est en train d'être humilié ah oui je demande à tout le monde d'aller les commentaires prenez votre temps lisez les commentaires s'il vous plaît j'ai vu des frères déchaînés d'adis est arrêté comme une petite personne il a dirigé une gêne comme ce kouba konaté dans le monde comment vas-tu il a dirigé une gêne comme beaucoup de chefs de gêne dans les autres pays mais regarde comment d'adis est arrêté au beau milieu des franchement heureusement vous allez comprendre quand vous me donnez raison là quand vous me donnez raison merci moutaga quand vous me donnez moi j'ai applaudi voilà l'humiliation du jour au lendemain qu'on verse sur notre frère vous êtes les chanteurs les premiers chanteurs du chanel de les premiers escrocs vous les petits fournisseurs du chanel de pourquoi vous savez vous ne connaissez pas valoriser votre 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 tête 90% des fournisseurs sont allés à l'école très rare tu peux voir un fournisseur qui n'a pas fait le banc voilà mon frère salas magas 90% des fournisseurs sont passés par la cage scolaire mais regardez comment vous regardez regardez gomou je remercie marouane qui rappela dans son émission gomou gates vous savez pourquoi il parle de gomou gates parce qu'un jour là vous les petits forestiers là vous comprendrez que vos frères la passeront à la case à la case de la justice comme mori kondé qui arrêt qui sont de l'armée et qu'on a abattu les jeunes à amdalaï à amdalaï et c'est l'axe c'est lui qui a récupéré qui sont de l'armée et on a abattu le jeune qui revenait de l'étude coranique il n'était pas manifestant il n'était pas manifestant qui revenait quand regarde tous ceux qui ont tué qui ont violé nos tantes au stade de 20 septembre tous ceux qui ont violé violenté blessé les enostades et tête était en train de s'amuser pour avec charlotte pour un masque de football comme on appelle un masque de football et un masque de football je ne sais pas pourquoi écoute allez-y écouter charlotte donc lorsqu'on vous parle de cette situation de 20 septembre est ce que vous croyez maintenant au procès vous savez aujourd'hui le procès est devenu un bagage dans leurs mains l'objectif de la de l'organisation du procès c'était d'obtenir l'argent que la cpi est obligée de donner à tout pays membres de la cpi la guinée est un membre de la cpi la guinée paie toutes ses cotisations depuis le temps que j'ai lancé raconté nous payons nos cotisations donc de facto s'il ya un procès il ya un événement dans un pays la cpi paye d'abord c'est la cpi qui organise le procès c'est la cpi qui prend en charge le procès tout le monde connaît le montant le minimum ce sont des millions de dollars donc il fallait anticiper précipiter le procès pour obtenir cet argent là c'est perdu n'ont pas obtenu donc j'ai dit dans un direct six mois avant aujourd'hui que nous allons reprendre ce procès et que nous préférons que le procès là voilà que le procès là c'est retour à la cpi moi je pense que c'est qu'on va qu'on attire la seule raison que benito donne à c'est qu'on attire il a été très clair ramasser tout le monde envoyé tout le monde à cpi même moi je peux aller à la cpi allons-y là bas nous réglons ce problème alors la cpi nous réglons ce problème le problème là-dedans s'est passé à la cpi c'est du folclore voilà aujourd'hui dadis on dit à dadis de venir dadis est là tout m'a dépassé par là et on parle de paix on parle d'amour on parle de que nous les guinéens doit donc vous les familles des victimes de 28 septembre là qui compte beaucoup sur ce procès là voilà la situation voilà le problème voilà c'est que vous appelez des personnes qui doit répondre de l'exact n'oubliez pas n'oubliez vous êtes vous êtes vous même je dis vous les parents des victimes de 5 du 28 septembre aujourd'hui 90% de ces corps là n'ont jamais été retrouvé ça c'est un deuxièmement il ya des journalistes il ya un directeur qui c'est là où se trouvent les corps de vos enfants qu'on appelle mandyans célibé vous n'avez jamais réclamé jamais manifesté pour réclamer le corps là parce que mandyans l'a dit devant le monde entier qui sait là où à faban où se trouvent les corps vous comprenez et là vous ne sortez pas vous ne manifestez pas et c'est ce que j'avais demandé aussi pour les victimes du 5 septembre et vous avez vu les familles là on fait la voie normalement quand vous entendez des événements comme ça qu'il y ait un match de football pour les prisonniers du 7e 20 septembre vous devez sortir signaler crier haut et fort pour que la communauté internationale vous entendre mais vous préférez rester à la maison vous préférez dormir et puis comptez sur nous les communiquants vous comptez sur nous vous comptez sur nous vous comprenez donc charlotte s'est moqué de vous et moi je continue à communiquer sur ça pour que vous réagissez vous devez réagir vous devez réagir vous devez sortir vous devez dénoncer vous devez faire au moins un peu de bruit par rapport à ces matchs de gala d'aucuns diront que c'est un match de gala mais c'est une moquerie toutes les personnes que vous voyez comme ça devait aller à la mer au fond d'un trou n'a pas de complaisance dans un procès de crime contre l'humanité il ya eu plus de 300 morts plus de 400 viols des corps ont disparu mais regarde le charouette il s'amuse à votre avec votre conscience rêvez vous vous aussi c'était mon message pour vous c'est une moquerie maintenant je m'en vais avec un je vais offert et je vais l'hygiène afrique pour ceux qui sont abonnés ont déjà vu mais comme tout le monde n'est pas abonné je vais lire ça pour mes abonnés vous allez écouter c'est pour vous dire que le petit n'a plus sa tête dans les dans les différentes démagogies de ses chanteurs et autres là heureusement ses chanteurs là ne vont plus demander l'entroit du CNRG je pense qu'il n'y aura plus d'organisation future de l'entroit du CNRG j'aurais appris même que le président demande aux gens de retourner l'argent des travailleurs qui ont pris de l'argent et qui devait aller au palais du peuple comme comme vous n'avez pas pu vous déplacer retourner l'argent retourner l'argent facile l'argent parce que vous aimez l'argent facile vous n'aimez pas la vérité vous aimez l'argent facile donc retourner l'argent du premier ministre donc je vais lire rapidement le document rapidement il n'est pas moi excusez excusez-moi voilà voilà le document voilà j'y a voilà on dit non il manque regardez très bien voilà maintenant je vais lire le document rapidement marouane je te salue beaucoup mon frère marouane le journaliste marouane marouane quand je t'ai entendu dire que que vos confrères que tes confrères tes camarades honnêtes de venir aux yeux des nyamakala des dirigeants là j'ai beaucoup aimé marouane que dieu te protège franchement je vais demander ton autorisation pour faire passer ta voix sur ma page je vais demander ton autorisation d'abord avant de faire passer j'ai trop aimé ça et puis lorsque tu dis que tu l'assumes c'est ce qu'on appelle un garçon je rappelle les enquêteurs de dingray une préfecture des nobles la préfecture des nobles là il ya de dingray là bas là même il n'y a pas de faux type le seul faux type j'ai dit bien le seul faux type de dingray qui est le mamadouba et tu n'as pas manqué de de le site de le signaler j'ai aimé je connais un frère frère montagaba montagaba il vit en suisse ils sont parents le grand frère on est parents à chaque fois que tel mode fait un poste là il veut l'attaquer moi même j'ai demandé au grand frère qu'on fionne au diable on nous on est singa sa ta j'ai demandé au frère mais nous confions au diable au à la colère à la diable de on nous c'est un mandila mais en une vie mais en une vie comme elle indienne y a le goût comme elle est des filles en même faux même j'ouvre mais finalement l'info quand il me qu'on dit que c'est un vali je sais que tu as dans un direct là, mais seulement le bala, il sait s'il est Wali ou pas. Je suis venu à dire « Hey, écoute-moi, nous sommes dans un groupe WhatsApp, ce qui est quoi? » Mais elle n'est pas là où on a dit « Je ne sais pas si je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas dit qu'il n'y avait pas dit que j'ai écrit sur sa page « Existence, ma confort pour l'autre animaux. Oh, gouvernance d'Ombouya. Il y a des d'Ombouya d'Ombouya. Il y a des d'Ombouya quand on l'a mis de la Guinée. Il le sait, je l'ai dit. Donc, nous allons lire ça. Jeunes Africains politiques. Marche réprimée. Arrestation dans l'armée. Drôle d'anniversaire pour Dombouya. Voilà. Voilà, Yannick. Merci. En Guinée, le colonel Mandi Dombouya avait tout planifié. Mais l'affaire n'a pas eu lieu. Tandis qu'une manifestation de l'opposition a été réprimée, l'armée a procédé à plusieurs dizaines d'interpellations ces derniers jours dans les rangs de l'ancienne garde présence d'Alpha Codé. L'ancienne garde présence d'Alpha Codé. Vous savez, dans un direct, là, je vous ai dit que tous les amis, je dis bien, ce n'est pas principalement la garde présidentielle d'Alpha Codé. Mais tous les frères et sœurs de l'ancienne garde présidentielle, les gens ont été ciblés et arrêtés. Ça dit, quand mon grand frère, j'ai dit, quand mon grand frère était garde présidentielle d'Alpha Codé, c'est que moi, qui ai son frère, là, j'ai beaucoup d'informations. On me considère que je prépare quelque chose. vous savez, les attaques dans les casernes, là, tout récemment, dans les prisons, là, ils considèrent que ce sont les frères et sœurs de ces gars de présence, là, qui se sont tus, qui refusent de se mouvoir, qui refusent d'agir, qui sont à la base de ça. Donc, ils ont dit, donc, Genafrique révèle tout, tous les détails d'Alpha Codé. C'est qu'ils sont abonnés. Voilà. C'est ça, les tracteurs sont là, galop d'arra. Partagez donc, je continue. Le deuxième anniversaire de l'accession au pouvoir de Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021, le sera un goût amer. Alors que les préparatifs battaient l'air plein dans toutes les régions, le colonel devait se rendre à Sigri, le fief d'Alpha Codé, et un conseil devait être organisé à Conakry. Mais, il a finalement renoncé à ce déplacement sous recommandation de renseignement. Et la plupart des festivités dont des défilés militaires ont été annulés sans explication. Yamin Aja, comment vas-tu ? Je continue. Voilà. On continue. Voilà. Je continue. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Je continue. Le forum des forces sociales en Guinée, qui milite pour une transition brève et inclusive, avait appelé à manifester pacifiquement dans la capitale. Les manifestations ont débuté la veille, le 4 septembre. Un jeune homme a été abattu par la garde républicaine de Doumbouya, notamment à Sofonia, à Bambéto. Et la population a été réprimée dès le début de cette manifeste. Bilan, sept morts. Je continue. Attention, attention. Voilà. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui devait se rendre à Sigri, dans le fief d'Alpha Conde, a rénoncé sans donner des explications. Selon nos désinformations de Soussure, la population de Sigri avait elle-même préparé des manifestations non seulement pour Alpha Conde, mais pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Vu que cela avait pu dans pleurs trois jours avant le 5 septembre, selon les dernières informations, j'ai sélectionné un c'est trop long. Doumbouya aurait rénoncé par rapport à cela. Ainsi que les arrestations à la veille du 5 septembre nous ont été rapportées et que seules les familles des gardes présentées d'Alpha Conde, les soutiens d'Alpha Conde, se sont inquiétées lorsqu'ils ont appris par le renseignement de Doumbouya que des arrestations sont en cours. et le vendredi avant veille de l'anniversaire, une note a été envoyée à cinq familles bien distinctes dont les familles sont proches de certains responsables du régime d'Alpha Conde, dont les enfants sont en fuite et recherchés par le CNRD. Je continue. Je vais aller au paragraphe 3, non 4, voilà. selon les sources dans le camp Alpha Yaya, selon la source, notre source dans le camp Alpha Yaya, une information serait, une information est parvenue, voilà, une information est parvenue au renseignement qu'un des bataillons, un des bataillons proches de Aliyah qui ont fait le bataillon qui avait fait la même formation qu'Aliyah au camp de Cancans, seront connus de Cancans, s'apprêtaient à descendre sur le Conakry lorsqu'il a été interpellé au kilomètre 40. Ça, c'est devant le kilomètre 36. Et cela est dû à une information fuite dans le rang d'un certain qu'elle est phare non, non, voilà, faux de Moussa Mara et un certain Kerfala, il m'excuse, Kerfala, Kerfala, Kerfala Simaga. Donc, je vais résumer, c'est trop, je ne peux pas lire tout. Excusez-moi, les écultures, vous regardez, les écultures sont petites, regardez, les écultures sont petites, je ne peux pas lire. Donc, je vais résumer parce que j'avais lu tout. C'est-à-dire, dans le cas Al-Fa-Yaya, il y a un certain Kerfala Simaga, c'est des Maliens ratés comme ça, il paraîtrait, et qui ont fait fuiter l'information monnayant de l'argent. C'est à cause ça, je le dis souvent. Nuit est-il la lâcheté. Quand je dis on est bénite, on n'attaque pas l'armée, il ne faut pas attaquer l'armée. N'attaque pas l'armée. Sinon, comment comprendre ? Participer. Sinon, c'est des gens qui font partie, je dis bien, qui font partie de ce bataillon qui avait accepté de descendre sous Conakry. Parce que la plupart se sont retirés hors la capitale, ils étaient au kilomètre 40. il a fallu des individus. Des individus ressortissants de la sous-préparation du ministre de la Défense a dit Idi Amin pour que ça échoue. Au lieu à laquelle je me rappelle, il y a un gars qui m'avait appelé, maintenant tout le monde. On a dit ça, on a dit 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 c'est à cause à quand les arrestations parce qu'ils ont arrêté 11 personnes c'est 11 qui ont été arrêtées. Le reste a pu s'enfuir. C'est pour ça quand je dis aux gens laissez-moi attaquer l'armée parce que tant que tu ne parles pas Dieu là et quand tu parles Dieu là il passe par des gens pour t'appeler le nom Benito Ato et tu attaques là. Il y a beaucoup de lâches. Il y a beaucoup de lâches. Ok, ok Yalou. Beaucoup de lâches vous avez vu non ? Sinon normalement Bumbuya devait aller à Sigri Alpek Alonu quand c'était fini à Tumbo à Sigri il a toujours essayé de défier les gens mais cette fois-ci les rensements ont dit que c'est sérieux oui c'est sérieux parce que cette fois-ci il ne s'agissait pas de prendre quelqu'un il s'agissait de le prendre lui-même mais tout ça là c'est à cause de ces deux de ces deux individus il ne peut plus accepter la manicalisation du pouvoir oui il faut que le pouvoir il ne s'agissait pas comme ça après 20 ans le genre de comportement là va cesser sinon qu'est-ce que vous avez gagné combien on vous a donné I'm a fly quand ils seront une promotion qu'est-ce que il peut vous donner c'est à cause à un militaire que c'est j'ai dit ceux qui ont été arrêtés que c'est bien fait pour eux c'est ce que j'ai dit moi j'ai dit ceux qui ont été arrêtés les 11 personnes j'ai été très classe c'est bien fait pour eux parce que bêtises ils sont trop bêtes comment vous pouvez vous ramasser comme ça partir au kilomètre 36 c'est là-bas on attaque le pouvoir c'est là-bas on attaque le pouvoir vous ne savez pas là où il y a et vous étiez bien armés qui vous a remis ces armes là celui qui a pu avoir ces armes vous remettre là vous avez mis son travail dans l'eau par votre mauvaise vous savez et puis vous devez arrêter de vous regrouper et puis vous aimez vous voulez que tout le monde adhère lorsque Dumbia a attaqué à Fakonde est-ce qu'il a demandé que tout le monde adhère à son action vous êtes bêtis c'est bien fait pour vous vous êtes 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 les escorts sont venus là-bas ceux qui vous ont vendu sont venus dans les à côté là vous les vrais là le moyen qui était au nombre de 100 personnes là pourquoi vous n'avez pas trouvé il faut commencer à tirer vous allez voir si les autres ne vont pas venir mais pourquoi il faut aller chercher tel capitaine il faut aller chercher c'est un chef oh excusez-moi ne le répondez pas c'est des non ? allez appeler le sergent là non on va on va associer ces colonels là vous vous associez les gens pourquoi vous vous associez les gens pourquoi vous avez vu le nouvel enfant du Gabon là il n'a pas associé beaucoup de personnes il n'a pas associé beaucoup de personnes ils étaient au nombre de trois selon ses explications lorsqu'il a reçu le conseil de mater les gens après les résultats il a appelé le chef d'état mazoïna de l'armée ils ont tous quitté les deux il a dit bon nous allons mettre fin à cette comédie vraiment sinon les gens ont des machettes ont des âmes à la maison ils vont se découper avant que nous mettions main sur la population ils vont se découper donc pour éviter parce que c'est nous qui allons se présenter à la CP il a parlé de CP c'est nous qui allons partir à la CP c'est pas le président Bongo il avait le chef d'état major de l'armée et le patron de l'armée de l'air c'est lui qui gère les hélicoptères ils n'en ont pas beaucoup parce qu'au moins deux hélicoptères paient deux jeux leurs coups oui ça au moins c'est vrai deux hélicoptères paient deux jeux leurs coups d'état et voilà voilà trois personnes ont pris il n'y a pas eu de niouniou personne n'a été arrêté il n'y a même pas eu de bruit vous partez chercher des petits capitaux inexpérimentés à Benafi les gens qui ne peuvent pas garder leur langue vous connaissez que le Guinéen parle beaucoup merci voilà merci beaucoup voilà pour quoi je l'aime Alif Ouvana même qu'Ibram Traoré lorsque lorsque Damiba a changé les plans les coups d'état Ibram Traoré était avec combien de personnes il était avec son groupe les gens qui il n'était pas avec tous ceux qui étaient parce qu'ils étaient tous derrière Damiba même si c'est tous ceux qui étaient derrière Damiba qui ont adhéré à l'action d'Ibram Traoré Ibram Traoré Ibram Traoré a commencé à tirer il dit je ne suis pas d'accord le garde a trahi il n'a pas réussi il n'a pas réussi quand il a commencé les gens ont compris que oui ils ont été trahis ils sont rentrés entre les deux groupes on dit non la garde qui était avec Damiba et lui sont inutiles les peuples de personnes qui étaient avec lui on dit non les sages du Burkina sont sortis il dit bon on va éviter les fusions de sang ils ont commencé à négocier et puis ça s'est arrangé il a pris une garantie lui-même de ne pas toucher ceux qui étaient avec Damiba il a signé devant les sages du Burkina il a signé Damiba a signé à partir avec avec sa famille et puis c'est terminé ce n'est pas lui qui gère le pays comme ça vous êtes parti chercher tout le monde et voilà on vous a vendu si on vous prend moi je m'en fous je dis que c'est bien fait vous pensez que le Pétan n'est pas prêt au-delà même au-delà de Doumbiala tous les officiers supérieurs ont des machettes des armes dans leurs cours alors qu'on te l'encolle vous pensez que vous pensez que c'est un amigement et puis c'est tout merci voilà et puis c'est tout moi je me demande qui vous êtes même je ne vais pas vous retenir portez-vous très bien regardez ce que vous vous n'avez pas du tout compris là ce qui me plaît là c'est que vous êtes restez vous les vrais soldats vous les vrais militaires un gendarme a démantelé toute une armée une armée formée depuis 1900 combien tout ce que l'ancien a compté a bâti l'ancien a compté a bâti comme armée tout le monde les libéraux nous respecte les léonais nous respecte les nigerans nous respecte quand tu parles de l'armée guiné on dit ah oui c'est les garçons tout ce que l'ancien a compté a bâti a formé a mis comme armée un seul gendarme je dis bien un seul gendarme est venu démenter le tout c'est-à-dire il a fait l'armée à sa guise il a transformé l'armée il y a mis à changer l'armée guiné comme il l'entend c'est un gendarme ce n'est pas un militaire moi je ne l'en veux pas il n'en veut pas il y a mis le seul premier anti-diamine c'est l'argent le fait qu'il ramasse de l'argent il envahit sa famille lui il n'a pas de famille en guiné il n'a rien à perdre il a 70 ans plus de 70 ans qu'est-ce qu'il a à perdre vous êtes des jeunes militaires de 25 à 26 ans 30 ans il est en train de bouger votre vie et puis j'applaudis et c'est moi moi je ne suis pas un militaire je suis un je suis un vétérinaire un simple vétérinaire veto Benito un simple vétérinaire moi là je pique les bœufs voilà bœufs chèvres et autres moutons cabris c'est tout c'est ce que j'ai appris et puis je suis allé faire la sociologie aussi je peux travailler dans le développement rural voilà tout ce que j'ai appris qui souffre moi je perds dans les projets de développement je perds dans les ONG moi je perds dans les ONG je perds dans les projets mais vous vous ne connaissez que l'armée un jeune homme il vous démantèle il vous coupe en trois comment vas-tu portez-vous bien c'est que allez ceux qui sont abonnés sur Genafrique allez-y c'est beaucoup c'est plus de sept pages plus de sept pages les arresteurs avec les noms des militaires arrêtés il y a tout dedans tout est dedans ceux qui sont arrêtés là ce sont vos frères là vous ne verrez plus vos frères là priez pour ceci là vous ne le verrez plus jamais si ce n'est pas quelqu'un qui vient prendre d'oubri un matin comme ça c'est la seule action qui peut sauver vos frères sinon c'est fini on les a envoyé c'est s'engarrer à Kassa s'engarrer de l'âme 7 ils coupent comme ça les militaires s'engarrer à Kassa c'est terminé par votre faute mon bac c'est un coup d'état qui est là il est mort il est de la maladie et puis vous avez le plein droit de le prendre parce que lui aussi il a fait un coup d'état oui il a pris un président et puis lui il est démocratiquement élu élu c'est un bandit vous avez écouté les nouveaux enfants du Gabon il dit qu'ici il reste longtemps c'est que quelqu'un d'autre viendra faire un coup d'état c'est ce qu'il a dit il a parfaitement raison ils ont fêté l'an 2 l'an 2 là qu'est-ce que vous avez obtenu pendant 2 ans vous avez travaillé pendant un an 6 mais avec 2 tenues il termine de devenir milliardaire vous le regardez il est gendarme il vous a totalement malmérit et vous acceptez ça bonne nuit moi je suis un vétérin je suis un veto point c'est tout hein voilà dormez bien bonne nuit merci pour merci vous êtes 300 j'espère qu'il y a plus de 300 partages que Dieu vous protège on se reprend après merci beaucoup merci à tout le monde bande de vauriens comme ça là vous voulez faire un coup d'état vous partez ramasser c'est même les ordures dans les petits camps militaires on veut une action là n'importe quoi on la ferme pour faire un coup d'état on la ferme on ferme la bouche on agit on agit Merci.